Eh messieurs, bonsoir. La France a peur. On meurt de froid dans les rues des grandes villes et rien, pas de grand plan de logement. On héberge en urgence ceux qui trouvent une place, mais on jette à la rue des familles plus vite qu'on ne construit ou qu'on ne réquisitionne des logements dont le pays a besoin. Pas de grand plan, même pas de ministère pour le logement. Pire, la semaine prochaine, Alexis Quelleur pourrait nommer un ministre, Guillaume Casbarian, l'auteur de la loi Casbarian, dite loi anti-squat, une loi promulguée en juillet 2023, une loi qui a accéléré les procédures d'expulsion en cas de loyer impayé. Les locataires avaient trop de droits, les propriétaires trop peu, il fallait rééquilibrer un peu le rapport de force, selon Casbarian, en tout cas selon Aurore Berger aussi, avec laquelle il avait conçu cette loi anti-squat. Aurore Berger qui était encore il y a quelques semaines ministre des solidarités et des familles. La solidarité pour Aurore Berger, rien ne nous sera épargné. Et si Aurore Berger mérite le ministère de la solidarité, alors oui, Guillaume Casbarian, l'expulseur, mérite aussi le ministère du logement, c'est sûr. Alors, quelque chose nous a peut-être échappé, peut-être que le ministre du logement, ce n'est pas celui qui doit s'occuper des gens qui ont besoin d'un logement, mais que son boulot, au contraire, c'est de prendre soin de ceux qui possèdent. Un, deux, trois, dix logements qui expulsent, qui font quelques travaux, qui prennent quelques photos et qui mettent tout ça sur Airbnb. Là aussi, oui, si c'est pour aider ces gens-là qu'il faut un ministre du logement, alors oui, Casbarian est un bon choix. Il mérite d'être récompensé même. Il mérite sa place dans la lumière, sa place au chaud dans un ministère du gouvernement Attal. Pendant ce temps, dehors, la France a froid à cause de Casbarian, au premier loyer impayé maintenant, la France a peur. Générique. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue tout le monde. Bienvenue le tchat. Bonsoir, Denis. Salut, Usul. Et merci d'être là pour cette deuxième édition de La France a peur. Je vous dis de quoi on va parler ce soir. Évidemment, il y a beaucoup d'actu. Il y a eu un remaniement. Il y a eu des polémiques. On va revenir sur tout ça très calmement et essayer de se saisir de ce moment-là. Il y a eu une polémique, par exemple, sur la ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que ça nous dit plus globalement sur ces questions d'éducation ? Comment elles sont traitées, pas seulement sous AOC, mais aussi comment elles ont été traitées sous Attal ? Comment Macron les traite depuis le début, ces problématiques autour de l'Éducation nationale ? Et pour ça, on va recevoir dans une première partie Sophie Vénétité, qui est la secrétaire générale du SNES-FSU, donc le syndicat des profs, et qui a d'ailleurs rencontré la nouvelle ministre pas plus tard que cette semaine. Et donc on va parler un petit peu de ça. En plus, Macron a fait quand même beaucoup d'annonces, y compris sur la question des profs, donc ça vaut le coup de prendre le temps. Et puis dans une deuxième partie, on va recevoir dans une heure Jean-François Bayard, qui avait fait à l'époque, souvenez-vous, c'était en 2023 je crois, un article dans Le Temps qui avait énormément tourné. Où va la France ? Oui, c'est ça, qui s'appelait Où va la France ? Et tu l'avais reçu déjà, toi, en plateau. Donc on va le re-recevoir, parce qu'il s'est quand même passé plein de choses depuis. Et on va parler là plus globalement de où on en est, où va Macron, où va Attal. Et c'est pas plus mal de refaire un point maintenant. C'est-à-dire qu'il a, Jean-François Bayard, qui est un vieux monsieur, mais il a l'esprit très très vif, vieux à 75 ans, on n'est pas vieux, mais il a persévéré, il a fait trois papiers. Le premier, Où va la France ? Le second, On sait mieux où va la France ? Et le troisième qu'il a publié sur Blast la semaine dernière s'appelle La France serait-elle arrivée là où elle va ? C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées et qui creuse quelque chose. Et sa parole est très forte. Et puis, ce qu'il dit, le fait qu'il ait autant de vues sur le net, montre que c'est pertinent en tout cas. On va en parler avec lui de tout ça. Et puis, évidemment, on est sur Blast. Il faut soutenir Blast. Il faut vous abonner à Blast. D'autant plus que maintenant, pour la première fois, et contrairement à la semaine dernière, le mois dernier, maintenant, si vous vous abonnez, il y a un lien sous le player, et puis dans le chat, évidemment, vous aurez une petite alerte visuelle. Ce n'est pas s'abonner sur Twitch, ce n'est pas prendre un abonnement Twitch. Vous voyez la petite alerte là en haut, enfin, de l'autre côté. Et pour soutenir Blast, qui est toujours évidemment en accès libre, mais qui ne peut rien faire s'il n'y a pas quand même un petit peu de financement pour aider à financer tous ces contenus, contenus écrits, contenus vidéos, et maintenant, les streams aussi. Et on va commencer par ça, par parler un petit peu des contenus de Blast, des derniers trucs à regarder. Et après, on va accueillir Sophie dans dix minutes, un truc comme ça. Et toi, tu as sorti un édito déjà, Denis, toi, aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, en début d'après-midi. J'ai appelé ça l'atalisme, maladie infantile du macronisme, pour cette allusion à Lénine, qui avait parlé du communisme, du socialisme, du gauchisme. C'était une maladie infantile du communisme. Mais là, on est bas de gamme. On est tout en bas, là, avec eux. Et ce que je raconte dans l'édito, c'est exactement mon état d'esprit. C'est-à-dire, ça ne m'intéressait absolument pas, ce nouveau gouvernement. Atal, je le sentais venir depuis un moment pour des raisons assez longues. On va regarder un extrait et on en parle juste après. Et puis, soudain, vous vous dites, Oudea, Oudea, ça me dit quelque chose. Vous consultez Google, mais bon sang, mais c'est bien sûr le mari de la ministre, Frédéric Oudea. Il a été le conseiller de Nicolas Sarkozy au budget, puis dirigeant de la Société Générale. Pendant 25 ans, l'affaire Kerviel et les Panama Papers l'ont plombé, mais pas tué. Il a menti comme un arracheur de dents devant la commission du Sénat. Il a promis, la main sur le cœur, que sa banque n'avait plus de compte dans les paradis fiscaux. Je précise également qu'il n'y a eu aucune ouverture de société patrimoniale offshore immatriculée au Panama par l'intermédiaire de Mossack Fonseca depuis 2012, à l'exception d'une société qui a été fermée trois mois après sa création. C'était un client, en l'occurrence résident fiscal suisse et de nationalité belge, qui nous avait demandé de le faire et qui finalement décidait de ne pas l'utiliser. Donc, elle a duré trois mois. Alors qu'elle en avait par paquet, y compris à Panama, il aurait dû être enduit de plumes et de goudrons pour parjure. Mais non, il n'a pas été inquiété du tout. Le gars jure de dire la vérité. Toute la vérité raconte à peu près n'importe quoi devant la représentation nationale et pour le remercier, on le nomme, juste après sa sortie, PDG de Sanofi, le champion du monde de la dépakine, le médicament qui empoisonne les femmes enceintes. Vous essayez de vous remettre dans votre feuilleton et ça revient par vague. Sanofi, putain. La Big Pharma, les emplois délocalisés malgré le milliard d'euros d'aide publique qui n'est pas allé aux hôpitaux. Et donc, sa femme, épousée 20 ans plus tôt, bon, elle, après avoir élevé leurs cinq enfants, trois en commun, deux de lui, Macron l'a placée ministre des sports, de l'éducation et des Jeux olympiques. Le sport, l'éducation, les Jeux olympiques. Tout ça parce qu'elle a joué un peu au tennis et passait l'éna. Elle était très bonne en junior, mais ça s'est vite arrêté. Elle est sortie, d'après les gazettes, avec Gustave Kwerten, le joueur brésilien qui a enflammé Roland-Garros. J'adore ce genre de potin. Si j'avais été conseiller conjugal, je lui aurais suggéré de persévérer dans le tennis. Et donc, entre deux matchs, elle a fait l'éna avec son mari et Manu. Ah oui, elle est aussi la nièce d'Alain Duhamel et la cousine de Benjamin Duhamel, qui lui-même est le fils de Nathalie Saint-Cricq, la grande prêtresse de la politique sur France Télévisions. Voilà, c'est un tout petit monde. Un tout petit monde, tout ça. Et moi, je ne savais pas que Frédéric Oudéa, je n'avais pas regardé c'était quoi sa carrière avant. C'est ça que j'ai appris à Angard dans cette vidéo. Mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que je regardais Mystery Road, qui est une très bonne série sur Arte. Oui, mais parce que vraiment, je n'arrivais pas à m'intéresser au remaniement. Et alors, ce qui est quand même très agaçant, c'est que quand même tu regardes un peu la télé, tu zappes et tu vois, tout le monde s'énerve, donne des leçons, des analyses, prend un air très sérieux, alors que bon, on se fait enfler, mais grave. Et que tout ça, Castelra, il n'en a rien à foutre de l'éducation. Comment dire ? Attal, il n'en a rien à foutre de rien. Macron, c'est pareil. Enfin, tu vois, on est dans un univers comme ça, où c'est du placement. C'est une démocratie du placement. On place parce qu'on a des accointances. Et Dati, elle n'en a rien à foutre de la culture. C'est quoi cette blague ? Donc, tu te dis... Ça me fait penser aussi au dernier épisode de Rhinocéros, celui qu'on avait fait sur France Inter. On voit que c'est pareil aussi à la direction des médias publics. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles, qui sont un peu des mêmes milieux, qui tournent. Et en fait, ils sont assez interchangeables. nous, on parlait de Sybille Veil, par exemple, qui elle aussi était avec Macron pendant ses études. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout ce petit monde. Et alors, quand tu es critique, un peu comme tu l'es avec Rhinocéros ou moi dans un édito, on te fait passer pour quelqu'un d'extrême-gauche ou de complètement lunaire, etc. Alors qu'en fait, c'est un retournement de réalité. Je pense que c'est nous qui rendons compte du réel. C'est vrai que je ne sais pas comment tu es toi, mais il y a une grande fatigue. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a une forme d'impuissance. Vraiment, Macron n'a rien à foutre. Il est capable de... Il veut être tout le temps dans l'affrontement. Il est dans une stratégie bien à lui. Puis même parfois, ça paraît mesquin, on le disait aussi dans l'épisode, ça paraît mesquin de rappeler, tiens, machin, sort avec Truc, qui est le fils de machin. Et nous-mêmes, on se dit, merde, on est là, on regarde, c'est mesquin de le rappeler, mais est-ce que c'est mesquin de rappeler que, mine de rien, Léa Salamé, elle est avec Raphaël Glucksmann ? Il faut le dire quand même, mais t'as l'air mesquin en le faisant. Entre les petites histoires et l'histoire qu'on subit, parce que c'est vrai qu'on subit ces gens. Oui, c'est vrai. Mais moi, il y a une vanne dans l'édito, c'est quand je lui dis que je ne suis pas votre conseiller conjugal, mais vous auriez dû persévérer dans le tennis. C'est vrai que quand tu vois Gustavo Querten et puis quand tu vois Oudea derrière, tu te dis, bon, je ne suis pas cette jeune femme. Je pense qu'elle gagne bien, elle gagne mieux que si elle faisait du tennis, je pense. On parlera tout à l'heure du placement de ses enfants, mais c'est quand même... Non, ben voilà, je suis assez content de cet édito. C'est toujours... Je le fais, j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais c'est toujours compliqué, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, je ne sais pas vraiment de quoi je vais parler. Et puis à un moment donné, c'est beaucoup d'écriture quand même, tu vois, c'est du jeu de crâne. Et puis tu fais des liens, y compris en général avec des bouquins que tu lis, des films que tu vois, t'aimes bien faire ça. On va avancer avec, je voudrais qu'on parle d'un deuxième format. Oui. Doc, 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 oui. Moi, je suis très content de... Ça fait longtemps qu'à Blast, on réfléchit, on va se développer de plus en plus sur la culture. Et le documentaire, comme d'ailleurs, est un peu le parent pauvre. Il y a des dizaines et des dizaines de documentaires, dont une minorité, mais quand même, ça représente 5-6 documentaires qui sortent par semaine, qui sont très très bons. Donc c'est une émission de Blast sur les documentaires. C'est ça. Ça s'appelle Doc, 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 parce que l'idée, c'est d'en présenter 3 différents sur une thématique. 3, ouais, des fois. Et c'est sur un thème. Et celui qui nous mitonne tout ça, c'est Nicolas Houguet, qui est un écrivain. Et Nicolas, donc, il se farcille et il en garde beaucoup. Et à un moment donné, une idée lui vient. Et cette semaine, il fait un truc autour du capitalisme. Il a vu le doc sur Betoncourt. Il a vu un doc sur Arte. Puis il a vu le doc qu'on a fait avec Yannick Kergoat, qui s'appelle La très grande évasion. Et donc, il fait un texte à lui, très original. Et il donne envie. Et alors, l'intérêt, c'est aussi que tous les docs dont il parle sont en accès libre. Et donc, voilà. Après, on va faire des partenariats. Mais l'idée, c'est de développer le documentaire. Parce que moi, qui en ai fait ou qui en ai produit, je peux te dire que c'est énormément de travail, d'investissement, etc. Et le jour où il sort, c'est terminé, puis personne n'en parle. Donc, il y a l'idée d'aller même chercher des vieux documentaires qu'on a oubliés. Et Nicolas est très fort pour ça. Très bien. C'est bien qu'on ait pris un peu de temps. Parce que c'est vrai que le documentaire, maintenant, c'est quand même un truc qui tourne pas mal. C'est un mode légitime d'absorption de connaissances. Vous pouvez regarder ça tranquille, casé. Et doc, 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 il démarre bien. Je crois que la vidéo démarre pas mal. Parce qu'évidemment, sur les ultra-riches, c'est toujours intéressant, notamment de revenir sur les bétoncours. C'est quoi ces gens ? Parce que ceux-là, contrairement à des Léas Salamé ou à des politiques, les riches sont discrets. Donc, il faut mettre le focus dessus. Le documentaire sur bétoncours est vraiment formidable. Parce que, justement, on rentre, grâce aux écoutes, grâce à tout ce qui s'est passé, ce qu'a sorti Mediapart, on touche de près cet univers-là, à la très, très grande richesse. Et c'est quand même assez rare. Eh bien, l'occasion de vous rappeler, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés en cours de route, évidemment. Merci d'être là. Bonsoir. C'est le deuxième épisode de La France à peur. Et vous pouvez vous abonner à Blast, soutenir Blast. Et il y aura une petite alerte. Je ne l'ai pas vu beaucoup, donc je ne sais pas si ça marche. J'espère que ça marche. Il y a toujours un peu des ratés, mais là, c'est la deuxième. Il devrait y en avoir moins. On devrait mieux lancer les jingles. Et on va tout de suite, d'ailleurs, en lancer un parce qu'on accueille notre invitée, Sophie Vénétité. Jingles, tout de suite. Nickel. Merveilleux. Et bonsoir. Alors, on va attendre que ça s'asseille, évidemment. Et oui. Alors là, c'est le jingle peut-être balancé trop tôt. J'ai fait trop rapide, là. C'est moi qui ai trop bourriné, là. J'aurais dû annoncer avant. Vous êtes complètement rodé, maintenant. Vous avez fait tous les plateaux de télé. J'ai eu une bonne semaine. Bonsoir, Sophie. Alors, je vais... Voilà, je vais vous demander de vous rapprocher du micro ou de bouger le fauteuil, je ne sais pas. Non, de bouger le fauteuil. On n'a pas bien aligné les trucs. Non, mais c'est bon. Vous pouvez le tirer. Ça doit être bon, là. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui vous ont... Donc, vous êtes secrétaire générale du SNES-FSU. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui vous ont vus à BFM TV pas mal, là, cette semaine. Et puis même depuis quelques années. Je crois qu'on vous avait eu à Baxit, aussi. Moi, je crois que c'est là que je vous ai rencontrés. Oui. Et je me suis dit, bon, là, il y a trop de trucs cette semaine sur l'éducation. Et certes, la polémique... Parfois, on ne comprend pas quelle polémique prenne ou pas dans l'espace public, dans les médias. Il y en a, parfois, elles paraissent ridicules. Il y en a, elles sont gravissimes et elles ne prennent pas. Et celle-là, elle n'est pas gravissime, mais elle est significative. Cette histoire de cette ministre, nouvellement nommée maintenant à l'Éducation nationale, alors qu'elle devait s'occuper des JO, qui scolarise ses enfants dans le privé et qui ment sur les raisons de la scolarisation, apparemment. Comment ça s'est passé ? Comment vous l'avez vécu, l'enchaînement des erreurs, en fait, de cette ministre, directement ? Déjà, je pense qu'il y a eu une première erreur. C'était celle de Gabriel Attal. et d'Emmanuel Macron, qui l'ont nommée, certes, ministre de l'Éducation nationale, mais aussi ministre de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Et ça, ça a été la première réaction très vive qu'on a eue quand on l'a appris. On s'est dit, mais quel mépris, en fait. Non pas qu'on n'aime pas le sport, la jeunesse, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, mais on est quand même dans un moment où l'Éducation nationale, ce n'est pas seulement qu'elle ne va pas bien, c'est qu'elle est en crise. Enfin, on pourra y revenir, mais nous, on fait beaucoup la comparaison avec l'hôpital public, vu l'état d'élabrement qu'on vit au quotidien. Et on a vécu des rentrées difficiles, etc. On est l'année des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Et on nous dit, vous allez avoir quelqu'un qui va gérer tout ça. On s'est dit, mais c'est... Oui, c'est vraiment méprisant. On l'a très mal pris. On l'a effectivement qualifié de ministre à mi-temps, parce que c'était comme ça qu'on voyait les choses. Et puis, le lendemain, premier déplacement. Et puis, on voit tous, en fin de journée, ce moment où elle est interrogée et où elle assume complètement de mettre ses enfants dans le privé. Mais non seulement elle assume ça, mais elle assume aussi, et en tant que ministre, elle tient un discours qui revient à enfoncer l'école publique. C'est-à-dire qu'elle le dit avec une telle désinvolture... Une sincérité. Elle a plaidé la sincérité. Oui, alors là, pour le coup, je pense qu'elle a été très sincère. Ça, je ne lui reproche absolument pas une forme de sincérité dans ce qu'elle dit. Au moins, elle dit tout de suite ce qu'elle pense. Oui, je veux le mieux pour mes enfants. Voilà. Et elle dit, oui, mais il y avait un paquet d'heures perdues, vous vous rendez compte, etc. Moi, je veux le mieux pour mes enfants. Et puis, on s'est beaucoup focalisé sur le début de sa tirade où elle parle, effectivement, de ce paquet d'heures perdues. Mais il y a la fin aussi. Il y a la fin qui peut-être, en tout cas, nous, chez les profs, a fait un courage. C'est quand elle dit quoi ? C'est quand elle dit... Alors, on va les réécouter juste après. Peut-être qu'en l'écoutant, ça sera encore mieux. Mais en gros, elle dit que dans le privé, ses enfants sont heureux. Oui, et puis ils se font des amis, etc. Ils se font des amis, ils se sont épanouis, etc. Comme si, dans le public, on ne pouvait pas être heureux. On ne peut pas se faire d'amis. Voilà, on ne peut pas se faire d'amis. On n'a que des ennemis. On va se regarder un premier magnéto, ce qui est un petit peu un résumé de... Parce que chaque année, Blast à la rentrée, s'intéresse quand même à ce qui se passe. Et petit état des lieux de comment Salomé Sacquet avait à la rentrée en septembre parlé de cette arrivée d'Atal, ce début d'Atal qui à l'époque n'était que ministre de l'Éducation nationale. C'était la grande polémique de la rentrée. Faut-il interdire ou non les abayas dans les établissements scolaires ? Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abayas à l'école. Il faut interdire le port de l'abayas dans les écoles. La loi, pas de signes religieux à l'école, donc elles ne rentreront pas. La polémique du moment, faut-il oui ou non interdire les abayas ? Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette extrême gauche est représentée au sein des enseignants. Des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Mais on ne laissera rien passer. Je trouve que M. Atal a parfaitement raison. Sur toutes les chaînes de télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, le sujet a occupé une place extrêmement importante. Il y a déjà bien assez de contenu sur cette thématique pour que vous puissiez vous documenter et vous faire votre propre avis. Alors aujourd'hui, ce n'est pas de cela dont je vais vous parler sur Blast, mais des autres sujets concernant l'éducation nationale et sa politique qui n'ont pas ou peu été abordés. Car cette rentrée, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'état de l'éducation nationale. Et sans surprise, les problématiques économiques, matérielles et politiques sont nombreuses. Tous les ans, on se pose la même question, particulièrement ces deux dernières années. Y aura-t-il assez de professeurs ? Est-ce que le scénario cette année est aussi grave que d'habitude ? Oui, c'est la rentrée pour le bon élève du gouvernement. Bon élève, parce qu'on le dit très proche d'Emmanuel Macron. Oui, j'ai été à l'école privée. Je n'ai pas à renier ou à m'excuser pour ce choix qu'ont fait mes parents à l'époque, comme des millions de parents le font chaque année. Un pur produit de la Macronie qui est en train de se construire une carrière politique de premier plan. À une semaine de la rentrée, elle n'a toujours pas ses effectifs au complet. Il manque encore des enseignants qui ne sont pas arrivés en maternelle et un demi-poste en élémentaire pour compléter des enseignants qui sont à temps partiel. Olivia est venue compléter la liste d'effets scolaires de sa fille. Son caddie n'est pas bien plein, mais elle en a eu tout de même pour 73 euros. Des absences que subit aussi le secondaire. Au total, 15 millions d'heures d'enseignement perdues pour les élèves. Entre la nomination d'un nouveau ministre de l'éducation nationale, les fournitures scolaires dont le prix ne cesse d'augmenter, les postes de professeurs vacants, les conditions de travail des enseignants ou encore l'augmentation de la reproduction des inégalités. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questions. Dans quel état se trouve l'éducation nationale en cette rentrée ? Qui est le nouveau ministre de l'Éducation ? Que révèle la nomination de Gabriel Attal à ce ministère en ce qui concerne les ambitions politiques d'Emmanuel Macron ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu ce qui se disait en septembre, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo de septembre de Salomé. Et comment ça s'est passé ? Déjà, on revient du coup en septembre. Comment ça s'était passé cette rentrée avec Attal ? Au-delà de la baïa, justement ? Les postes non remplacés, les machins déjà ? C'est surtout que la baïa a été un, il faut le reconnaître, un grand coup politique de Gabriel Attal parce que quand il... Pas très imaginatif. Pas très imaginatif, mais pour masquer les problèmes de la rentrée, d'un point de vue tactique, c'était quand même un sacré coup politique et médiatique parce qu'il a annoncé ça une semaine avant la rentrée. D'ailleurs, je me souviens, il a fait cette annonce sur le 20h de TF1 et le même soir, il fait des annonces sur le baccalauréat, sur le calendrier du bac en disant je vais déplacer les épreuves du bac de mars à juin, ce qui était quelque chose que quasiment tout le monde demandait. Sauf que ça passe complètement à l'as parce qu'il y a l'annonce sur les abayas et pendant une semaine, on ne parle que des abayas alors que c'était une rentrée dont on savait très bien qu'elle allait être extrêmement compliquée et qu'il n'y allait pas avoir un professeur devant chaque classe à la rentrée. Et donc, ce qui s'est passé, on a entendu Gabriel Attal quelques jours après dire oui, il y aura un professeur devant chaque classe à la rentrée. Nous, comme on est un peu joueurs au SNES, on l'a pris au pied de la lettre et en fait, on a lancé une enquête auprès de tous nos collègues. Le jour de la pré-rentrée, on leur a dit interrogez votre chef d'établissement pour savoir s'il manque un ou plusieurs professeurs. Et on a fait ça pendant trois jours et au bout de trois jours, on a compilé les résultats et on a vu que dans près de la moitié des établissements, il manquait au moins un professeur à la rentrée. Et on a sorti ça une semaine après. Donc la moitié quand même. Oui, voilà. Il manquait à la rentrée, il manquait au moins un professeur dans près de la moitié des établissements. Et on a sorti ça une semaine après la rentrée. On a bien senti que ça avait fait dérailler le train de la communication ministérielle. On a bien senti que ça ne leur avait pas beaucoup plu. Il y a quelques éléments qui me font dire que j'ai bien compris que ça ne leur avait pas plu. Mais en même temps, ça a mis la réalité de cette rentrée. C'était la rentrée de la pénurie. Malgré les recrutements forcenés qu'ils avaient faits ? Oui, malgré les recrutements forcenés, parce que d'abord ils n'avaient pas tout fait. Moi, je me souviens quelques jours avant la rentrée, on s'était baladés sur le site de Pôle emploi. Et sur le site de Pôle emploi, en date du 25 août, il y avait des annonces qui étaient postées par les rectorats. Compris sur Facebook même ? Ah oui, alors après, passé le 1er septembre, c'est un peu l'espèce de panique à bord. Il faut à tout prix remplir l'objectif. Il y a bien un professeur devant chaque classe à la rentrée, je me sens dans l'Académie de Bordeaux. Il y a un chef d'établissement qui a posté une annonce sur Facebook. Et en fait, on en est à ce niveau de bricolage-là dans l'éducation nationale. Et c'est ça qui devrait être un scandale. Ça devrait être ça le scandale national. À la rentrée, ça devrait être ça. Ça y est, maintenant, les chefs d'établissement ont le pouvoir de recruter eux-mêmes, ce n'est plus le rectorat ? Alors après, ça bricole, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui répond à la petite annonce. Moi, je ne sais plus où on en est dans toutes les réformes. Non, c'est les rectorats qui continuent de recruter. Je ne sais pas ce que nous réserve Stanislas Guérini en termes de big bang de la fonction publique. Mais voilà, des chefs d'établissement qui sont complètement... qui disent, ouais, mais alors moi, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un devant mes élèves et qu'ils passent des petites annonces. Ça fait combien de temps que ça dure, ça ? Parce qu'on sait qu'il y avait des... Par exemple, quand on prend la Seine-Saint-Denis, on sait qu'il y avait des problèmes depuis longtemps, mais que la situation est aussi générale un petit peu sur tout le territoire. Ça fait combien de temps ? Ça fait 3-4 ans que ça s'est vraiment aggravé parce que c'est vrai que les petites annonces, ce n'est pas nouveau. Moi, je me souviens, c'était à la rentrée 2016, on avait trouvé... C'était l'ambassade du Rugouais qui avait fait passer une petite annonce dans ses rangs des profs d'Espagnol. C'est un très bien, je commençais à militer à cette époque-là, donc c'est un des premiers trucs que j'avais repérés. Donc, les petites annonces, ce n'est pas nouveau. Mais là, c'est l'ampleur de la chose et c'est le fait que ça se répète. C'est-à-dire que tous les ans, on a des petites annonces, tous les ans, on a des postes non pourvus, tous les ans, on recrute un peu à l'arrache des collègues contractuels et il faut bien voir dans quelle situation on les met, ces collègues. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés en 15 minutes et l'éducation nationale assume de les recruter en 15 minutes et après de leur dire vas-y, on va te former deux jours. Il y a déjà un petit bilan qui peut être fait sur la pédagogie, le niveau de ces recrutements qui sont faits à l'arrache parce que je me mets... Il y en a beaucoup qui arrêtent tout de suite. Non, c'est-à-dire qu'il y a des profs qui décrochent, des profs qui sont là depuis longtemps, qui craquent, un faible pourcentage et puis ces armées entre guillemets de profs recrutés un peu n'importe comment, comment ils peuvent tenir, comment ils tiennent, et comment ils sont reçus par les élèves ? Est-ce que vous, en tant que syndicat, vous avez un éclairage là-dessus ? Ils tiennent difficilement parce que c'est difficile de se retrouver devant une classe avec deux jours de formation au rectorat. Nous, on a pu être sollicités, enfin ça fait deux, trois ans qu'on est sollicités par des collègues qui au bout... Alors, soit au bout d'une journée ou de deux journées nous disent en fait j'arrête, j'y arrive pas, comment est-ce que je fais pour démissionner ? Est-ce que vous pouvez m'aider ? Quels sont mes droits ? Il y en a qui tiennent jusqu'aux vacances jusqu'aux vacances d'automne, tant bien que mal et puis qui... Mais au prix d'une charge de travail absolument... Oui, parce que quand on démarre un nouveau cours, c'est-à-dire qu'il faut tout préparer les cours, on ne peut pas se reposer sur ceux de l'année dernière. Quand on démarre tout de front, le travail, il est considérable la première année. Donc c'est vrai que nous, voilà, dans les salles des profs, on est aux côtés... Ce sont nos collègues des contractuels, ils sont nos collègues, donc on est avec eux, on les conseille, etc. Mais il y a un moment où on ne peut pas pallier les carences de l'institution. L'institution les recrute en 15-30 minutes, leur fait deux jours de formation et leur dit vas-y, tu vas devenir prof de maths dans tel collège. Voilà, nous, on peut les aider, on peut les défendre, mais on ne peut pas pallier les carences de l'institution. Et ça aussi, le fait que l'éducation nationale recrute sur job dating, ça aussi, ça devrait scandaliser tout le monde. Aujourd'hui, qui accepterait de monter dans un avion dont le pilote a été recruté en 30 minutes parce qu'il aime bien les avions. Enfin, moi, personnellement, je ne monte pas dans un avion comme ça. Le danger est moindre. Le danger est moindre. Ou même juste un bus. Même juste un bus. Le danger est moindre. Avec un permis B. Enfin, je veux dire, on parle quand même de l'avenir de la jeunesse. Et voilà. Et moi, ce qui me frappe, alors c'est vrai qu'on essaye quand même de tirer la sonnette d'alarme auprès des parents d'élèves qui, d'ailleurs, bien souvent sont avec nous sur ce combat-là. Mais je trouve que la société française n'est quand même encore pas suffisamment réceptive à la crise que traverse l'éducation nationale. Est-ce que les médias en parlent aussi mal ou assez peu ? Comment vous voyez ça ? On en parle... Alors, je trouve quand même que depuis quelques années, on en parle davantage. Le fait qu'on parle à la rentrée... C'est lié au paysage médiatique ? Parce qu'évidemment, par exemple, quand on parlait de la baïa tout à l'heure, quand Gabriel Attal parle de la baïa, il sait très bien que dans ce paysage médiatique avec de grosses chaînes réactionnaires qui ont pris beaucoup de place, avec le JDD qui change de main, etc., c'est ça qui va marquer. Il le sait parce que le paysage est structuré comme ça. Mais alors, sur les questions d'éducation ordinaire, ça ne prend jamais en fait. Ça prend un peu plus que certaines années. Après, je trouve que les sujets éduc ont un peu percé. Mais c'est vrai qu'il y a eu des sujets qui étaient assez techniques. Ces dernières années, on a enchaîné des réformes, réformes du lycée, réformes du bac, etc. J'ai le souvenir qu'on avait pu dire attention par exemple, la réforme du bac, réforme Blanquer, on va dans le mur, etc. Et ça n'avait pas percé le mur de l'opinion. Et l'année dernière, tout le monde s'est aperçu qu'il y avait des épreuves au mois de mars et que, oulala, il n'y avait plus de troisième trimestre, les lycées étaient vides. Et tout le monde a dit, oulala, mais finalement, elle n'est peut-être pas si bien que ça, cette réforme Blanquer. Bah oui, mais alors par exemple, nous au SNES, ça faisait trois ans qu'on l'a dit et on s'est fait traiter de tous les noms, y compris par Emmanuel Macron, quand on s'est mobilisés contre cette réforme. Je me souviens, Emmanuel Macron, il nous a traité de preneurs d'otages quand on a fait grève contre la réforme du Bac. Donc voilà. On va repasser à, parce qu'on a encore du pain sur la planche, on va repasser à notre ministre, Amélie Oudea Castera et ses enfants. On va se regarder le petit magnéto et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on peut en déduire, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette histoire. Au-delà de la minute. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école Littré. Et puis, la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. À un moment, on en a eu marre. Comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix d'aller chercher une solution différente. qu'on habitait rue Stanislas, scolariser nos enfants à Stanislas était un choix de proximité. La première des injustices, je l'ai plusieurs reprises évoquée, c'est, et cela reste, malheureusement, celle du déterminisme social et familial. Oui, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, sous pression maximale, a décroché son téléphone hier soir pour ce coup de fil à celle qui était l'institutrice de son fils il y a près de 15 ans maintenant. C'est cette enseignante qui a démenti sa version lorsqu'Amélie Oudea-Castera expliquait qu'elle avait dû mettre ses enfants dans le privé à cause, disait-elle, d'un paquet d'heures non remplacées. On vous coupe, pardon Raphaël, priorité au direct. Amélie Oudea-Castera, la ministre de l'Éducation, arrive à l'instant dans cette école littrée du 6e arrondissement où son fils aîné a été scolarisé pendant 6 mois. Elle déplorait les paquets d'heures non remplacées dans cette école. Il se trouve que mon enfant était dans la même école publique que le petit d'Amélie Oudea-Castera. L'école qu'elle a citée, l'école littrée, il y a passé 8 ans entre la maternelle et la primaire. Il n'y a jamais eu d'absence non remplacée pendant 8 ans. Vous n'avez jamais eu ? Jamais dans cette école. J'étais surpris que cette école soit pointée du doigt comme ça par la ministre. Oui, parce qu'elle l'a citée. Elle a dit que c'était l'école littrée et dans cette école, il y a eu un paquet d'heures. Moi, il n'y a pas eu de paquet d'heures d'absence avec mon fils. À peine nommée ministre de l'Éducation nationale, j'ai été interpellée par Mediapart sur les choix de scolarisation de mes enfants. J'ai voulu y répondre sans esquiver l'attaque. Je l'ai fait avec sincérité. J'ai tout entendu, les leçons de morale sur l'école publique de la part de ceux qui mettent leurs enfants dans l'école privée, l'agressivité de ceux qui rêveraient de raviver une guerre entre l'école publique et l'école privée. Guerre qui n'existera pas. Dans mes propos de vendredi, je me suis appuyée sur le souvenir et le ressenti d'une expérience d'il y a 15 ans où notre famille, oui, a buté sur des problèmes d'organisation comme nous avons pu nous en souvenir avec l'enseignante de l'époque. Moi, je me suis appuyée avec la plus totale sincérité sur le souvenir et sur le ressenti d'une expérience de maman d'il y a 15 ans. Maintenant, les états statistiques du rectorat et ce qui compte le plus la parole d'une enseignante me donnent tort. Dont acte. Et vous plaidez la bonne foi en tout cas. Totalement. On continue, on continue. Excusez-moi, une petite question. Finalement, vous étiez quand même au courant de ce meurtre ? J'étais au courant. Franchement, et ça c'est la vérité vraie, à l'époque, mon ministère ne dépendait pas de cette sinistre affaire. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Bon, tant que tout le monde est de bonne foi. Ouais. Moi, je voudrais qu'on revienne sur, elle a dit, on ne va pas réouvrir une vieille guerre. La guerre du public et du privé, moi j'ai l'impression que le privé, ça a toujours été là, dans ma vie. Moi, je suis né en 85 et pourtant, il y a eu une baston en 84, la bataille pour l'école libre où en effet, il y avait un projet de la gauche de dire, bon, le financement public de l'école privée, ça va bien. Et la droite s'est mobilisée très très fort en mode, vous imaginez la sociologie de ce genre de mouvement social, c'est un peu comme la manif pour tous. La droite s'est mobilisée très très fort, elle a même rempli un peu les rues pour l'école libre et pour que cette situation ne bouge pas. En tout cas, on en est là, on en est toujours. C'est ça, cette vieille guerre dont nous parle la ministre. Il faut la rouvrir, cette vieille guerre ? j'ai trouvé que, bah oui, on pourrait peut-être la rouvrir, cette vieille guerre. Elle est intéressante ? En tout cas, oui, c'est intéressant. C'est intéressant de regarder aujourd'hui ce que fait le privé, ce que fait le privé sous contrat. il faut quand même rappeler une chose, le privé sous contrat, il bénéficie de fonds publics et il trie les élèves. Ça, c'est quand même quelque chose fondamental et une différence fondamentale avec l'enseignement public. Nous, nous ne trions pas nos élèves, nous les accueillons tous, sans aucune distinction. Et dans le privé, les élèves payent, mais il y a un tri, les élèves payent. Nous, dans le public, on ne trie pas, on accueille tous les élèves avec le même objectif, c'est de les faire grandir, de les faire s'émanciper par les savoirs. indépendamment de toute influence religieuse ou autre. Et c'est quand même ça le projet de l'école publique. L'école privée est très loin de ça. Alors, quand Amélie Oudea-Castera nous dit oui, mais finalement, le privé concourt de la même manière que le public au service public d'éducation, parce que c'est quand même un peu ce qu'on sent derrière ces déclarations publiques. Et nous, c'est ce qu'elle nous a dit quand on l'a rencontrée lundi. Elle nous a dit mais en fait, public et privé concourent au service public d'éducation de la même manière que dans les transports. vous avez des entreprises publiques et des entreprises privées. Moi, j'ai été très choquée par ça. C'est la délégation de services publics qu'on appelle ça. Ça veut dire qu'en fait, elle indifférencie l'école privée et l'école publique. Et en indifférenciant l'école publique et l'école privée, en fait, elle affaiblit les caractéristiques de l'école publique. Non, une école qui trie les élèves, qui sélectionne les élèves, ce n'est pas la même chose que l'école publique. Oui. C'est simplement une question naïve, mais la proportion d'écoles privées par rapport aux écoles publiques en France, en primaire et en secondaire, vous avez une idée ? C'est 20%, 10% ? Ça n'a pas bougé depuis des années. Oui. C'est infime ? C'est 20-80, je crois. Oui, on est de l'ordre de 20-80. Après, ça peut bouger un peu selon les années à la marge. En vous écoutant, je me dis, ils ont le beurre de l'argent public et l'argent du beurre des enfants. Donc, généralement, parce que je vois dans la ville où j'habite, ils ont vraiment des moyens supérieurs à l'école publique. Ils ont, alors, il y a plusieurs choses, ils ont des moyens supérieurs. D'ailleurs, il y avait une enquête du Monde l'an dernier qui montrait comment, à Paris, les établissements privés bénéficiaient de moyens supplémentaires par rapport aux établissements publics. Et par ailleurs, il faut bien voir aussi que ces établissements privés, ils représentent une forme d'entre-soi, d'entre-soi social. Il y a une forme, c'est très bien, une forme d'homogénéité sociale dans une bonne partie des établissements privés qui est absolument délétère. Quel est le but, en fait ? Quel est le but recherché par les parents ? On ne met pas son enfant à Stanislas pour qu'il ait une bonne éducation catholique. On le met pour qu'il soit avec les autres enfants de Stanislas. Ah oui, c'est pour ça que quand la ministre dit... Un peu pour avoir l'enseignement catholique. Oui, certainement, mais après quand la ministre... Mais non, c'est surtout ce truc de séparatisme social qui est le truc central. Sinon, tu le mets au catéchisme à côté et puis il y aura son éducation. Mais quand elle dit on l'a choisi parce que c'était l'école de quartier, ben non, ce n'était pas parce que c'est l'école de quartier, parce qu'il y a une forme d'homogénéité. Alors après, dans le sixième arrondissement, je pense qu'il y a une homogénéité sociale un peu partout. Mais à Stanislas, certainement encore plus. Et c'est ça qui est recherché. Et c'est quand même ça qui est recherché dans l'enseignement privé. Quand on regarde les caractéristiques sociales et sociologiques des établissements privés, oui, il y a une forme d'entre-soi. L'année dernière, le ministère a été obligé de divulguer ce qu'on appelle les IPS, les indices de positionnement social qui disent en fait ce que sont les caractéristiques sociologiques des publics des établissements. Eh bien, dans les établissements qui ont les IPS les plus élevés, on trouve essentiellement une très grande majorité des établissements privés. Donc, nous, on ne peut pas dire, comme le dit la ministre, que les établissements privés concourent de la même manière que l'école publique aux services publics d'éducation. L'école privée où il y a un entre-soi, une recherche d'entre-soi, une sélection, un tri, ne recherche pas les objectifs de l'école publique. Et puis, en plus, l'école publique n'est pas si mauvaise que ça parce qu'à position sociale équivalente, justement, les résultats sont même meilleurs pour des élèves dans le public que dans le privé. Pour un enfant dont les parents feraient le même métier. Oui. L'école publique, alors c'est vrai qu'elle n'est pas dans un très bon état aujourd'hui, mais elle est tenue par des personnels qui font beaucoup pour faire réussir les élèves. Et aujourd'hui, c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. D'autant plus que les conditions de recrutement des professeurs sont plus souples dans le privé. Donc, on peut même avoir de meilleurs professeurs dans le public. Ah oui, c'est le but. On va passer à Macron. On va passer à Macron. Je pense qu'à Melioude et à Castera, c'est bon. Mais parlons... Je vais poser une toute petite question sur elle. C'est vous qui êtes allé au contact direct. Comment... Enfin, est-ce que le fait qu'elle ait fait, c'est plus qu'une bourde, c'est une erreur très grave en début. Elle perd tout crédit. Ça doit être compliqué, y compris pour un syndicaliste, de devoir négocier ensuite. Et à un moment, moi, je pensais qu'elle n'allait pas pouvoir tenir. C'est tellement énorme ce qu'elle a dit. Ce que vous vous êtes dit, c'est qu'elle va lâcher l'affaire. Est-ce que vous l'avez vu lundi ? Vous pouvez nous raconter ? On l'a vu lundi. C'est la prise de contact habituelle entre les ministres qui arrivent et les organisations syndicales. On a fait la même chose avec Papandia. C'était quelques jours après son arrivée. Gabriel Attal, c'était en plein cœur de l'été. Il avait passé quelques coups de fil et on l'avait vu après autour du 20 août. Donc là, on a été prévenus en fin de semaine en disant elle veut vous voir lundi. Puis elle voit toutes les organisations syndicales en 48 heures. Nous, on est passé en premier parce qu'on est le syndicat majoritaire. C'est vrai qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Parce que là, elle a quand même enchaîné les déclarations où elle assume une vision de l'école qui n'est pas la nôtre. Parce que ce n'est pas une erreur ce qu'elle a fait. Ce n'est pas une bourde, etc. C'est assumer une certaine vision de l'école. Et donc, finalement... Excusez-moi, même la première déclaration, ce n'est pas une bourde, vous ? Celle où elle dit... Où elle dit que ses enfants ont la barre et elle justifie l'école. Vous croyez qu'elle est suffisamment gourde, excusez-moi, pour penser que son propos est innocent ? En tout cas, quand on l'a vu, elle nous a dit qu'elle ne pensait pas avoir ainsi blessé les enseignants. Mais je pense qu'elle est tellement imprégnée de cette vision, de cette conception de l'éducation qui, quelque part, est une conception très bourgeoise et même, quelque part, une conception de classe sur l'éducation que ce n'est pas une erreur. C'est ce qui relève de son mode de fonctionnement et de son mode de réflexion. Et donc, lundi matin, on y a été. Elle a passé beaucoup de temps à nous dire que vraiment, elle regrettait ses propos, etc. Il y avait un petit côté où elle surjouait beaucoup l'émotion. Elle allait beaucoup sur le terrain personnel. Elle nous a refait le coup de j'ai pensé comme une maman, etc. Comme je lui ai dit, je ne parle pas à la maman, je parle à la ministre, en fait. Et vu l'émoi des collègues, la colère des collègues, on lui a dit que la confiance est vraiment entamée. Pour continuer, il faut nous donner des gages. Il faut nous donner des gages et dire qu'on va parler, par exemple, salaire et conditions de travail. Bon, elle a parlé d'autre chose. À un moment, on lui a dit que c'est comme ça, on s'en va. Et vous êtes barré. Et on est partis. On est partis parce que c'était aussi pour lui montrer que ça ne pouvait pas passer. Enfin, ce n'était pas normal la situation dans laquelle on était. Et on est quelques-uns en responsabilité. On est arrivé depuis deux, trois, quatre ans. On a quand même déjà connu un certain nombre de ministres en quatre ans. Moi, je n'ai jamais vu un aussi mauvais départ. Mais de toute façon, vous lui demandiez des gages, mais elle ne peut pas faire d'autres choses que sa feuille de route. Et sa feuille de route, elle est plutôt fixée plus haut par Attal, puis surtout par Macron, peut-être même par Brigitte Macron. Mais on va regarder ce qu'en disait Macron lors de sa grande conférence de presse. Il a quand même beaucoup parlé d'éducation. Depuis 2017, nous avons entamé un choc des savoirs, le retour des fondamentaux, l'enseignement, le dédoublement des classes. Et nous allons le poursuivre avec des maîtres mieux formés, mieux payés, une rénovation des programmes, des évaluations à chaque niveau. Dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée. Son volume horaire sera doublé. une heure par semaine dès la cinquième. Mais l'école dans laquelle la confiance aussi se déploie, où on forge pleinement et on exprime les talents de chacun, doit donner une place à la culture et au sport. Je souhaite que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine. La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays et qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements. Je suis totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise au primaire. totalement. C'est même indispensable. Parce que c'est ce qui nous unit, c'est le fruit de notre histoire. Nous instituerons dans chaque collège et dans chaque lycée dès la fin de cette année une cérémonie de remise des diplômes rites républicains d'unité, de fierté et de reconnaissance. La famille et l'école au fond pour faire des républicains en même temps que pour transmettre des savoirs. C'est vrai depuis le début de notre troisième république. L'ordre va avec le progrès. L'autorité va avec l'émancipation. Indissociable. La réponse à cela c'est l'école, l'école, l'école. Là aussi. Continuer le travail commencé avec encore plus de force. Travailler sur les vacances et le temps scolaire. Premier ministre Naguère, ministre de l'éducation nationale avait commencé ce travail pour décaler les examens. Parce que les vacances longues sont un élément d'injustice sociale. Et commencer aussi dès la cinquième l'accompagnement à l'orientation qui est un élément absolument décisif d'une plus grande égalité. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses avec quand même une certaine cohérence dans la tenue unique. Il ne dit pas uniforme. Il veut mettre des cérémonies. Il veut qu'on apprenne la Marseillaise. Moi, il me semble que j'ai appris la Marseillaise en primaire. Ça existe déjà, ça ? Ah oui, mais dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. La cérémonie de remise du brevet, ça a été instauré par Najat Vallaud-Belkacem. La Marseillaise par Jean-Michel Blanquer qui avait fait pas mal de bruit. Il fallait même afficher les paroles. Il y a eu quand même beaucoup de recyclage dans cette conférence de presse. Après, il y avait aussi des choses qui avaient une très grande cohérence qui ne nous surprennent pas parce que ça fait quand même six mois qu'Emmanuel Macron pilonne sur l'école avec un projet qui est extrêmement conservateur, voire réactionnaire, avec quand même deux objectifs bien précis. D'abord, parler à cet électorat-là. Et ensuite, nous, on a bien senti depuis le mois de juillet qu'il voulait utiliser l'école pour apporter une réponse aux émeutes. Oui. On sent que ça... De toute façon, dans ce pays, l'école est de toute façon au centre de toutes les attentions. Elle est responsable de tout. Voilà, parce que c'est toujours plus ou moins de la faute de l'école. On oublie quand même que les émeutes, elles n'ont pas commencé à cause de l'école. Non, c'est la police qu'il faudrait interagir. Elles ont quand même commencé parce qu'il y a un policier qui a tiré une balle dans la tête d'un jeune. Ce n'est pas un professeur qui a tiré une balle dans la tête d'un jeune. C'est un policier. Donc après, dire c'est de la faute de l'école parce que moi, je me sens au mois de juillet avoir entendu des députés dire ah bah oui, mais l'école n'a pas joué son rôle. Je suis un peu tombé de ma chaise. Et puis, depuis juillet, on sent qu'Emmanuel Macron, sur la base d'un constat qui est complètement faux quand il parle de décivilisation, etc., dit c'est à l'école de remettre, entre guillemets, dans le droit chemin, la jeunesse. D'où la mise au pas avec le SNU, d'où tout le discours sur l'autorité et l'ordre qui éloigne toujours plus l'école publique de ce qu'elle doit être. C'est un lieu d'émancipation pour les élèves. Le SNU, on en est où ? Parce qu'il avait été question qu'en fait, il y a eu une, je crois en seconde, c'était ça, en seconde, les élèves et le choix entre... C'est toujours très flou le SNU parce qu'on voit à peu près où ils veulent aller mais ils y vont... On ne sait pas trop. Oui. Et qu'il y a le choix entre faire un stage en entreprise ou faire le SNU mais qu'il faut faire un des deux. C'est ça les pistes de travail pour l'instant ? On en est où ? On sait où ils veulent aller mais on a un peu de mal à voir le chemin qu'ils veulent emprunter. Donc là, les élèves peuvent toujours faire le SNU sur leurs vacances scolaires de manière individuelle. Oui, pour l'instant, c'est la base du volontariat. Oui, sur la base du volontariat. Après, il y a ce qu'on appelle les classes engagées depuis cette année. Donc, classes engagées vocabulaire ministériel. Un professeur volontaire inscrit sa classe dans un projet, dans pas mal de projets liés à l'engagement et dans ce cas-là, la classe doit partir une semaine en séjour SNU. Ah, et c'est le professeur principal décide ? Voilà, le professeur de la classe qui dit « Moi, j'ai des projets sur le thème de l'engagement. » Et dans ce cas-là, il devient classe engagée et les élèves partiront en SNU sur temps scolaire. C'est-à-dire que plutôt que d'être 10 à 12 jours en classe, ils iront regarder le drapeau se lever, crapahuter dans la montagne. Avec d'anciens militaires en clancard. Avec d'anciens, voilà. Et après, la troisième hypothèse, c'est en fin d'année, il y a un stage sur la deuxième quinzaine de juin, un stage en entreprise. Des élèves qui ne trouveraient pas de stage pourraient basculer sur le SNU. Et on voit bien l'idée parce qu'on sait très bien quels sont les élèves qui n'ont pas trouvé de stage. Il y a déjà des régions qui sont testées avec l'uniforme en ce moment. Vous avez des retours en tant que syndicaliste ? Comment c'est accueilli par les profs ? Les élèves ? Oui, ça va être testé. Les régions les plus volontaires, comme par exemple, au hasard, la région Ronolp, ils vont certainement tester dès le printemps. Pour l'instant, on n'a pas d'élèves qui portent l'uniforme, mais dans les régions les plus volontaires, ça va être au printemps. Sinon, les autres, ça va être à la rentrée 2024. Nos collègues, parfois, ils ont vu sortir le nom de leur établissement dans la presse locale. Ils ont découvert que leur établissement était volontaire pour expérimenter l'uniforme. Ils nous ont dit, je prends l'exemple dans la région Ronalp, il y a des collègues qui nous ont dit, oui, enfin bon, on n'a plus de chauffage depuis trois jours, la fenêtre, elle tombe et il n'y a plus de papier toilette pour les élèves. Alors bon, l'uniforme... En plus, on les a vus, Wauquiez les a présentés, ces uniformes. Franchement, il y a beaucoup de Français qui aiment bien l'idée de qu'on revient à l'uniforme et on s'imagine que ça va être joli. En plus, c'est moche. C'est vraiment le pantalon, on dirait vraiment une tenue d'équipier McDo ou Carglass, mais avec marqué République, non, marqué Région Verne-Rhône-Alpes, parce que ça, quand on tient une région, il faut mettre le logo de la région partout parce que du coup, c'est comme s'il y avait marqué Wauquiez directement presque. J'aurais une petite question si tu me permets sur la santé mentale des profs et leur capacité à se révolter. On voit depuis quelques années que dès qu'il y a... Enfin, de mon point de vue, mais vous aurez peut-être d'autres chiffres, il y a de moins en moins de grèves et surtout, il y a de moins en moins de motivation pour faire grève parce qu'on a l'impression que face à ce mur que représente Macron, qui nous voit, qui dit non à tout en quelque sorte, même la grève ne sert plus à rien. Et même aller dans la rue pour se faire bastonner par des policiers, c'est compliqué. Donc, quel moyen il reste pour se faire entendre quand on est prof ? Oui. Alors, oui, il y a peut-être parfois un peu de... Il y a peut-être des questions de la part des collègues. En même temps, quand je regarde depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on a quand même fait la grève des surveillances du bac, ce qui était un truc complètement... C'est très populaire. Oui, mais ça a fait beaucoup débat chez nous en internat. C'était en 2019. En 2019, on avait passé plusieurs mois à se mobiliser. Ça répondait pas en face. Blanquer ne répondait pas sur le bac. On s'est beaucoup posé la question de ce qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et on a fait la grève des surveillances, c'est-à-dire le jour de l'épreuve de philosophie. On s'est mis en grève. Ça nous a beaucoup coûté en tant que prof. Parce qu'en tant que prof, se dire, je vais faire quelque part, oui, là, ça va directement toucher mes élèves. Ça nous a coûté, mais on l'a fait. Ça alienne aussi parfois les parents. Et pour le coup, alors, derrière, effectivement, l'opinion publique, nous avons vu, oh là là, les méchants profs, etc. Ça nous a permis quand même de mettre la question du baccalauréat sur le devant de la scène. On a vu que quelques années après, on avait convaincu tout le monde. Je pense que l'année dernière, sur la réforme des retraites, les profs étaient quand même très présents en début de mobilisation, notamment sur les premières journées de grève. On a fait des grèves majoritaires. Après, oui, il y a des interrogations sur comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'une journée de grève, ça va suffire ? Là, en ce moment, on a beaucoup de collègues qui nous parlent de la grève au Québec, de nos collègues québécois. Alors, comment ils font les Québécois ? Les Québécois, ils ont fait une première journée de grève où il y avait 95% de grévistes. Beaucoup. Et ensuite, ils ont enchaîné sur plusieurs semaines de grève. Et on nous dit, bah oui, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça ? Et c'est vrai que nous, ça nous interroge parce qu'on voit bien effectivement que sur une journée de grève, on a 30, 35%, 40% des collègues. Donc, c'est pour ça que là, nous, on a décidé de consulter nos collègues, enfin, de consulter nos syndiqués dans les prochains jours en leur disant, bon, bah là, on est quand même dans un moment qui est grave pour l'école, pour nos métiers, pour nos élèves. Il y a un fonds syndical assez uni. En tout cas, on discute bien. Et en tout cas, nous, on va consulter nos syndiqués en disant, dans le contexte actuel, est-ce que vous êtes prêts à faire une journée de grève ou est-ce que vous êtes prêts à en faire plusieurs ? Voilà, pour sentir un peu vers quoi on peut aller. Là, on travaille bien entre organisations syndicales. L'année dernière, on a bien travaillé sur la question du pacte, par exemple. Et là, on est quand même plusieurs à appeler à la grève le 1er février. Et nous, on va poser la question à nos collègues. Alors, voilà, c'est pour prendre un moment la photographie. 1er février, très bien. Et la revendication, c'est quoi ? On va y arriver justement parce que là, on a parlé des trucs un petit peu symboliques. Le côté retour à l'ordre ancien, le côté vieille France d'Emmanuel Macron avec ses uniformes et ses marseillaises. Maintenant, on va écouter sur des problématiques plus concrètes, les remplacements, la formation des professeurs. Qu'est-ce qu'il nous disait Macron là-dessus ? Le choc des savoirs, c'est avoir des maîtres mieux formés. C'est pourquoi on va complètement revoir tout cela. Moi, je crois à un système en lien avec notre université, mais où on a au fond des compatriotes qui veulent enseigner, qui dès après le baccalauréat, puissent être formés au métier d'enseignant. Je ne vais pas dire tout de suite qu'on va revenir au vieux système de nos écoles normales. Ce n'était pas si mauvais en tout. Là où aujourd'hui, au fond, on demande des chemins universitaires qui sont parfois très divers, mais on ne forme pas au métier d'enseigner tout de suite. Donc on va repenser la formation et dès ce trimestre, on aura des annonces fortes avec refondes complètes du système de formation des maîtres. On les rémunère mieux avec le pacte enseignant. Il y a une part de la rémunération qui a augmenté pour tout le monde qui est inconditionnelle et qui est historique. On ne l'avait pas vue depuis les années 90. Et une part qui est liée à l'adhésion au pacte pour pouvoir faire des tâches supplémentaires, accompagner les devoirs faits qui permettent de lutter contre les injustices, permettent de mieux accompagner justement dans l'orientation et permettre, entre autres, d'adhérer au remplacement. Remplacement, dans notre code, je le rappelle, c'est censé être une obligation. Durant mon premier quinquennat, on s'est attaqué au remplacement long. Je vais vous le dire parce que moi, j'ai creusé le sujet depuis 6 ans et demi. Et on a des résultats formidables parce qu'on a plus de 95% des absences qui sont comblées, telles qu'elles étaient mesurées, c'est les absences de plus de 15 jours. C'est tout ce qu'on a suivi durant le premier quinquennat. On est à 95%, je crois, en 2022-2023. C'est le taux de remplacement. On a même atteint certaines années davantage. Le ressenti sur le terrain n'était pas le même. Pourquoi ? Parce qu'on ne faisait pas remonter au national les absences de court terme. On ne les mesurait même pas. Donc on a ouvert le capot et on est allé regarder le remplacement de court terme. Et on s'est aperçu qu'il y avait une dizaine de millions d'heures chaque année qui étaient perdues. Et c'est ça qui est insupportable pour les parents. Donc on a réussi à répondre au problème d'absence longue des professeurs. Et là, on est en train de s'attaquer aux absences de courte durée. C'est de la réorganisation. Nos professeurs sont nos meilleurs alliés sur ce sujet-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de mieux les payer quand ils adhéraient à cela par les heures supplémentaires et par le pacte. Et ben voilà. Alors, c'est bon, c'est réglé. Donc il y a le pacte. Et puis c'est bon, là, les heures remplacées, quand c'est court, c'est bon. Je ne sais pas. On en est où ? C'est vrai ce qu'il raconte. Comment ça ? Ce truc-là où il a ouvert le capot et puis en fait, il y avait des absences non remplacées mais c'était des courtes et qu'on ne les regardait pas. C'est vrai toute l'histoire ? Non, il y a beaucoup de réécriture de l'histoire dans ce que raconte le président de la République. D'abord sur les absences de longue durée. Il dit quand même qu'on arrive à ce chiffre de 95% des absences qui sont remplacées. C'est formidable, etc. En 2022, on arrive à ça. Il faut rappeler qu'en 2017, on était à 97%. Donc longue durée, ça comprend les congés ? Longue durée, c'est plus de 15 jours. Et c'est congés maladie, congés maternité, etc. Donc en fait, la situation s'est dégradée pendant le premier quinquennat. Elle s'est dégradée parce que les moyens de remplacement, c'est-à-dire dans les académies, il y a des emplois de prof qui sont fléchés pour être remplaçants. En fait, Emmanuel Macron en a supprimé. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans cette situation complètement obuesque où un congé maternité, qui est quand même par définition le congé assez prévisible, même au rectorat, ils sont au courant, ils ne sont pas forcément remplacés. Dès le premier jour. Et ensuite, sur les absences de courte durée, celle de moins de 15 jours. C'est quand on peut une petite maladie, enfant malade, formation, etc. Et donc là, Emmanuel Macron dit c'est génial avec le pacte, le pacte enseignant, ce côté, on demande aux professeurs de remplacer leurs collègues au pied levé. C'est ça le pacte. En plus de leurs heures. En plus de leurs heures. Mais on vous fera, on vous payera plus. Là aussi, pour le dire rapidement, il raconte n'importe quoi. D'abord, il y a très peu de professeurs qui ont signé le pacte. Pape Ndiaye avait dit il faut qu'il y en ait 30% qui signent. Gabriel Attal, à la rentrée, a dit bon, il y en a 25% qui ont signé. D'ailleurs, une fois, je lui ai dit, ça veut dire qu'il y en a 75% qui n'ont pas signé. C'est pas si mal 25%, non ? C'est 25%, c'est pas beaucoup. 25% par rapport à l'objectif, c'est pas beaucoup. Et surtout, ça veut dire, selon Gabriel Attal, 75% des professeurs n'ont pas signé le pacte. La motivation, c'était de gagner un peu d'argent en plus. C'était de gagner un peu d'argent et c'est très cynique de leur part. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'efforts sur les salaires et sur le point d'indice des fonctionnaires, etc. Et ensuite, ils disent, si vous les gagnez plus, il va falloir travailler plus. Parce que c'est ça, en fait, le pacte. Et les remplacements, quand il y a un prof qui a signé le pacte, quand on lui demande de remplacer son collègue, c'est pas forcément la même discipline. C'est pas du poste pour poste, en fait. Le prof d'histoire et géo qui n'est pas là, on peut demander à n'importe quel prof, y compris à un prof de maths, de venir le remplacer. Alors, il va faire des maths, mais l'histoire et géo, elle est perdue. Et dans le même temps, les boîtes privées qui font de soutien scolaire explosent, quoi. Elles font plein de thunes. Ouais, ça, c'est quand même une des constantes aussi depuis 2017. Parce qu'on pense aux écoles privées, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout un business. Effectivement, le privé a beaucoup bénéficié de Parcoursup. Le privé a beaucoup bénéficié des carences de l'institution en termes de remplacement. En fait, les grands gagnants depuis 2017 dans l'éducation nationale, ce n'est pas les profs, ce n'est pas les élèves, c'est le secteur privé. Au sens large, donc pas seulement les écoles, mais c'est vrai que même Parcoursup, il y a des parents qui sont prêts à payer pour que leurs gamins s'en sortent mieux avec cet algorithme mystérieux qu'on a du mal à comprendre, obtiennent les bons établissements. Et pour ça, pareil, il y a des prestations qui sont vendues, c'est extraordinaire. Et sur la formation, aujourd'hui, pour devenir, alors Macron dit le maître parce qu'il est très vieille France, comme on le disait, mais en vrai, c'est l'instituteur, on pourrait dire, ou professeur des écoles. Professeur des écoles et professeur, voilà. Moi aussi, je suis réel. Et comment on peut devenir un stite ? En combien de temps ? C'est quoi la formation ? Parce qu'il a évoqué l'école normale. Il faut rappeler qu'avant, l'école normale, ça veut dire qu'après le bac, on pouvait rentrer directement dans une école qui allait nous former à devenir professeur des écoles. Et non, pas à l'époque, on ne disait pas professeur des écoles, mais où même on était payé, je crois, pendant ce temps de formation et juste avec le bac. Et après, c'était parti. On en est où là ? Parce qu'il a parlé de la fac et il a dit, bon, il ne faut pas séparer, mais on va peut-être y revenir, mais un petit peu pas trop. Qu'est-ce que vous avez compris là-dedans ? Pas grand-chose. Comme souvent, quand il parle de l'éducation nationale, aujourd'hui, il faut un bac plus 5 pour devenir professeur, ce qui garantit quand même un bon niveau de connaissance. Quand on doit transmettre de l'histoire géo, des maths, etc., il faut quand même avoir un bon niveau de maîtrise de la discipline. Et alors là, en fait, en 4 mois... Ce qui a aussi eu une fonction, c'est d'effectuer aussi un filtre, un tri social. Quand on regarde les statistiques, pas à ce point-là. C'est-à-dire que souvent, on dit, ah bah oui, mais c'est ce qui fait qu'il y a moins d'élèves, moins d'étudiants de milieux défavorisés. Quand on regarde les statistiques dans certaines disciplines, sur certains concours, non, c'est pas vrai. Ça fait partie des choses qui circulent. Et ce qui circule aussi, c'est ce que dit Emmanuel Macron depuis 4 mois. D'ailleurs, à la fin du mois d'août, il avait dit, ouais, on va recréer les écoles normales, exactement ce qu'il vient de dire là. Nous, une semaine après, on rencontrait Gabriel Attal qui nous disait, non, non, c'est pas à l'ordre du jour. Et on a ensuite commencé à travailler sur... Enfin, on a commencé à échanger avec le ministre, enfin l'ex-ministre, qui nous disait, bon, est-ce qu'on ne va pas sur un schéma avec un concours à Bac plus 3 ? Mais alors, en même temps, on a Emmanuel Macron qui nous dit recrutement après le Bac. Donc, en fait, on ne sait pas. Là, on devait avoir une réunion cet après-midi sur le sujet qui, évidemment, a été annulée dans le contexte actuel reporté à on ne sait pas quand. Donc, on sait qu'ils veulent toucher à la formation, au recrutement et à la formation des professeurs. Il y a certainement des choses à revoir dans la formation. Après, nous, on pense que le concours à Bac plus 5, il est quand même... C'est la garantie d'un bon niveau de maîtrise de la discipline. Mais de toute façon, une chose est certaine, on ne va pas attirer plus de monde vers le concours si on ne paye pas mieux les professeurs et si on n'améliore pas les conditions de travail. Aujourd'hui, tout le monde sait que professeur, c'est un métier qu'on aime faire, c'est un beau métier, mais dans de telles conditions aujourd'hui. Je veux dire, on est mal payé, on est dans des conditions qui sont parfois difficiles, des classes surchargées, on n'est pas forcément respecté, considéré. Et aujourd'hui, ça ne fait plus forcément rêver. Et on va terminer sur cette grève prévue du 1er février. Quels sont les mots d'ordre, justement, vont être des moyens ? Alors justement, c'est la question des salaires. Vous ne demandez pas la démission d'Amélie Oudea-Castra ? Alors, non, aujourd'hui, non. Non, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne changerait rien. De toute façon, la politique, on sait que le centre de gravité du ministère de l'Éducation nationale, il n'est pas rue de Grenelle, il est entre Matignon et l'Élysée. Donc, on appelle à la grève le 1er février sur la question des salaires, sur la question des conditions de travail, et puis aussi sur l'action de la défense de l'école publique. Ça nous semble important dans le contexte actuel, parce que c'est ce qu'on a beaucoup entendu chez nos collègues depuis une semaine. Oui, ça a touché quelque chose. Ça a touché quelque chose. La colère très éruptive. Moi, ça m'a rappelé certaines déclarations de Jean-Michel Blanquer. Je me suis retrouvé dans ma salle des profs vendredi et samedi. C'était une colère en me disant, oui, elle a provoqué. C'est une forme de provocation non seulement de ce qu'on fait, mais aussi de ce qu'on est. Et ça, ça a fait très mal aux collègues. Et oui, moi, j'ai entendu des comparaisons avec Jean-Michel Blanquer qui sont quand même très révélatrices. Quand un ministre de l'Éducation nationale est comparé à Jean-Michel Blanquer, généralement, ça ne se passe pas très, très bien. Donc oui, on voudrait mettre au centre du débat à travers cette grève la question des salaires, des conditions de travail, de l'avenir du service public, mais aussi de la nécessaire défense du service public. Et on le rappelle, 80% des enfants sont scolarisés dans le public. Voilà. Ça reste... C'est ce qui permet de préparer quand même l'avenir d'une bonne partie de la jeunesse. Mais aujourd'hui, le service public est dans une situation absolument dégradée qui est le résultat de la politique qui a été menée par Emmanuel Macron depuis 2017. On a des défis absolument gigantesques devant nous. Par exemple, il va falloir recruter 329 000 profs d'ici 2030. 2030, c'est demain. Et s'il n'y a pas des décisions fortes qui sont prises maintenant, à chaque rentrée, on va plus se demander s'il y a un prof devant chaque classe. Ça s'anticipe, ces trucs-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour commenter cette séquence complètement zinzin. Et puis, courage, force pour la suite. Pour le 1er février, s'il y a des profs qui nous regardent, rapprochez-vous de vos syndicats. Ça, ça vaut pour tous les métiers. C'est quand même utile d'être syndiqué. Merci et à la prochaine fois. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Et voilà, c'est bon. C'est le générique. Sous-titrage ST' 501